Sur cette artère du gosier ce lundi matin, impossible de circuler. Face à la mairie, des dizaines de citoyens sont venus à pied depuis Margaillard. Objectif, se plaindre des coupures d'eau qui durent dans un quartier devenu invivable. Nous sommes restés plus de 11 jours sans une goutte d'eau. Et dans tous les quartiers avoisinants, il n'y a pas d'eau au gosier. Donc c'est quelque chose de très difficile parce qu'il y a des personnes âgées. Il y a eu une épidémie de gastro où les gens n'avaient pas d'eau pour pouvoir faire leurs besoins. On veut que tout le monde ait de l'eau dans leur robinet. Parce que nous sommes dans un état de droit, nous sommes français, donc nous devons avoir de l'eau dans notre robinet. Une délégation de riverains et de citoyens engagés a pu être reçue par la mairie. Face à eux, le maire de la commune concernée et des représentants des opérateurs d'eau sur le secteur. Tous tentent d'élaborer un dispositif de crise sans convaincre Moun Guadeloupe. Ce qui nous inquiétait, c'est que ce sont beaucoup de représentants de quartier qui doivent sortir, qui parlent à la population et ils n'ont pas de réponse. En fait, on les balade dans les termes techniques. Ils vont sortir, ils n'ont pas de réponse tout à l'heure. Ce qui va faire en sorte qu'au niveau de la situation, au niveau de Margaillard, et ce qui va se passer socialement, ça risque encore de s'aggraver. C'est tout. Au cœur du débat, outre la vétusté des réseaux, le problème des tours d'eau non respectés est évoqué. Ainsi que la brûlante question des factures perçues. Alors que l'eau ne coule pas ou peu, une meilleure communication auprès de la population est aussi demandée. A l'issue du débat, deux principales mesures sont validées. Il y avait l'aspect technique pour que l'opérateur, notamment le SIAG et la RENOC, puissent apporter des réponses quant à la mise en place de ce surpresseur qui est attendu. Et il y avait un autre volet de solidarité que j'ai pu mettre en place pour la distribution de packs d'eau et la mise en place de citernes. Donc c'est une démarche qui dépasse même le cadre municipal puisque j'ai fait cette proposition en tant que président de la CARL et c'est ce même dispositif que je vais proposer pour l'ensemble des quatre communes de la CARL. D'autres séances de travail sont prévues pour élaborer un dispositif de crise face aux coupures d'eau. La remise en état de l'ensemble du réseau d'eau potable en Guadeloupe est estimée à 1 milliard d'euros.